Bonjour à toutes et à tous, c'est Lincanor et aujourd'hui on se retrouve sur Dark Souls 2. Je vous montre vite fait mes stats parce que j'ai monté de level et comme vous voyez dans mes mains, je me suis équipé de des lames jumelles qui ne sont pas super ouf, vous voyez que 185 dégâts. Et on va s'en contenter parce que vous allez voir à peu près comment cette lame jumelle peut être exploitée. Alors d'abord, il nous faut les ennemis. Alors comme vous pouvez le voir, je fais peu de dégâts, mais comme je mets beaucoup de coups, ça se vaut on va dire. Voilà, vous voyez au final, je m'en sors plutôt bien. Je vais m'équiper de l'arc parce que j'en ai besoin. Vous allez voir, il y a des petits trucs auxquels il faut faire gaffe. Il y a un ennemi ici. Et si on ne tue pas, il nous balance des flèches dans la tronche et ce n'est pas cool. Bon, on va s'attaquer à celui-ci. Aïe ! Non, attaque ! Attaque ! Pas ça ! Salaud ! Je déteste ce jeu ! Excusez-moi, je rage un peu, mais j'ai eu une dure journée. Bon, on continue. J'ai perdu de la vie comme une merde, mais ce n'est pas grave, on va faire même si il n'a rien n'était. Alors on va se mettre là, ici, il va y avoir un petit truc, voilà. Et d'où ça touche ! J'avais complètement esquivé ça. C'est pas grave. On va aussi le buter, lui, parce que comme vous avez pu le voir, il nous tire dessus. Voilà, un peu le tout-shot. Bon, je ne vais pas boire tout de suite. On descend ici, ici, il va y avoir une petite embuscade juste à droite. Voilà, ici. Voilà. Le tweet combo qui fait le taf. Alors ici, on a une lance, si je ne me trompe pas. Donc, on ne veut pas s'en servir. Mais c'est cool quand même. Voilà, une pique. Qui est pas mal, ce n'est pas la meilleure des lances, loin de là. De toute façon, la meilleure des lances, je vous la montrerai plus tard. Enfin, ce que je juge être la meilleure des lances, c'est ce que la plupart de la communauté du jeu juge comme étant la meilleure des lances. Mais après, je ne sais pas si c'est exactement la meilleure des lances. Mais bref. Passons. On monte là-haut. On rencontre le gentil monsieur. Et on le tue. Et ensuite, oui, voilà. Donc, on va faire ça. Alors, on va rentrer dans la brume. Et là, on a un feu. Donc, on va l'allumer. On va s'y reposer quand même. Parce que voilà, on va s'y reposer. Pas besoin de donner d'explication. On va s'y reposer. On va aller retuer ce truc-là. Je crois que je peux le backstab. Ouais. Ah, mais d'habitude, ils agroent pas. Je ne suis pas très fan de ça. D'habitude, ils agroent pas. Donc, on peut juste le tuer l'hôte et puis continuer. Mais cette fois, je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont décidé d'agro. Donc, je suis un peu déçu. Bon. On allume la torche, donc. Et on va allumer ça. Alors, c'est un petit trick. En fait, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de poison dans la zone du boss. Dans le boss de cette zone tout court, quoi. Ce qui est plutôt pratique. Il y a quelqu'un à invoquer. On va essayer de l'invoquer. Si ça se trouve, il va se barrer. Mais on essaye. On récupère trois bombes incendiaires. C'est toujours cool. Alors, ici, il y a un ennemi si je ne me rate pas. Wow, 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 wow. Calme-toi. Voilà, crève. Il n'a pas l'air de vouloir se barrer tout de suite. Ah, c'est bon. Il va rester. C'est cool. Alors, du coup, on va explorer un peu. Enfin, moi, je connais la zone, mais bon. Histoire de vous la montrer, quoi. Voilà, on le tue, lui. Et bam, on casse ça. Et ici, on rencontre ce PNJ. Alors, je vais juste vous... Vous allez devoir lire, parce que sinon, je... Je... Le shaman va s'énerver. Bon, on paye demi-lames et il nous descend une échelle. Bon, je vous laisse ça, quand même. Voilà. Donc, on prend l'échelle. Alors, ce personnage va revenir à Majoula après. Une fois qu'on aura fini la zone, il sera à Majoula. Donc, c'est plutôt cool. On récupère ça. Donc, une pierre de saut de pharaoh, c'est surtout une titanite scintillante. C'est surtout ça qui est important. Et on remonte, donc. J'espère qu'il ne s'est pas trop fait chez lui. Et let's go. C'est bon. J'en ai fini, mon ami. Ou alors, il a go AFK. C'est bon ? Non, c'est bon, il bouge. Du coup, ici, il y a un item. On va le récupérer. En sort du simple esprit, ça permet de baisser ce qui est nécessaire comme magie pour utiliser un sort. On continue, on continue. Ici, il y a des ennemis. Bon. Il a l'air de savoir. Et ici, il y a Pate, il me semble. Voilà, il y a Pate, ici. Bon, ça va, il ne dit pas grand chose. Donc, on avance, on avance. Bon, il est décédé. Alors, ici, il y a ses ennemis. Bon, ben, le sherman est mort. Donc, ses ennemis qui sont assez faibles, mais qui mettent des gros dégâts. Ah, tiens, la capuche. Ici, c'est un coffre qui me semble épiégé. Ouais. Le bouclier. Voilà. Je savais. Et on récupère une pierre de saut de pharos. Voilà, c'est toujours ça de pris. Du coup, je ne suis pas obligé de tomber. Allez, on le tente. Voilà. Bon, il est tombé, très bien. Tant pis. On va par là. Et donc là, c'est l'échelle. Ça nous ramène en bas. Ici, en fait, ça nous ramène en bas. Donc, on ne va pas la prendre, bien sûr. Ce serait stupide. Et on continue dans le niveau. Sans notre sherman, du coup, vu qu'il est décédé. Bon, ici, il y a ses jantes demoiselles. Mais il y a un moyen pour... Voilà. On casse les vases et du coup, elles deviennent empoisonnées. Et puis, elles crèvent un peu toutes seules. Donc, ce n'est pas très compliqué à gérer. On récupère une herbe brunante et une autre. Bon, on va la tirer. Je ne vais pas me servir de la double lame contre eux. Parce que, comme vous avez pu le voir, on ne fait pas assez de dégâts pour les stuns. Donc, ce n'est pas cool. Parce que, disons qu'en fait, la double lame est très utile pour les mobs qui n'ont pas beaucoup d'équilibre. Puisque vous pouvez les stuns. Et du coup, c'est simple de les buter. Genre ça. Alors, par contre, tu te calmes avec ton éventail. Voilà, tu te calmes. Merci. La tenir à deux mains, il a buté avec. Mais bon, il faut croire que j'ai échoué. Mais, voilà. Sur les ennemis avec peu d'équilibre. Avec beaucoup d'équilibre, je veux dire. Ce n'est pas très utile. Alors ici, c'est un PNJ que je vais invoquer. Je vais aussi invoquer ce joueur-là, du coup. Black Widow. Voilà. Donc, c'est un PNJ qui a beaucoup de puissance. Mais n'apprenez pas à l'aimer tout de suite. Parce que, en fait, il ne fait que des pyromancies. On dit bonjour à Black Widow. Est-ce qu'elle va rester ? Il me semble qu'elle reste. On récupère une pierre empoisonnée et on va aller là-haut. Parce qu'on n'a pas fini. On va savoir le gardien des tombes. On va aller là-haut. On va rencontrer un truc assez singulier. On ne va pas aller là. On va juste aller ici. Il y a cet ennemi. Donc, comme vous pouvez le voir, il a pas mal d'HP. Il en a 1739. Et il est pas si simple la première fois qu'on l'affronte. Bon, ici, il y a deux murs cachés. Alors, ce premier, c'est un coffre. Voilà. Il ne semble pas que ce soit un mimique. Mais on teste au cas où. Il ne semble pas qu'il soit piégé. Non, il n'est pas piégé. Un objet pétrifié. C'est pas mal. On peut échanger avec les corbeaux. Bouge, Bulpengi. Voilà. Et ici, un second mur. Qui nous mène au dernier feu de la zone. Ici, c'est un petit feu caché. Voilà. Donc, j'allume le feu. Comme ça, c'est fait. Et vous savez où il est ? On ne va pas faire toute la zone non plus. Parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Enfin, je la ferai après dans une vidéo. Parce que ça nous permet de continuer la quête de Pate. En fait, de faire toute la zone en entier. Et on va s'attaquer au boss de la zone. J'ai un limon aromatique. Mais ça ne vaut pas la peine de le consommer pour ce boss-là. Et on est parti. OUI ! Donc, Mita, la reine funeste. Oula ! Fais gaffe, Black Widow. Oula ! Alors, voilà. Donc, si je n'avais pas brûlé la machin. Vous voyez, quand elle est dans le poison, elle se heal. Et si je n'avais pas brûlé le truc. Et bien, il y aurait du poison partout. Là où on marche, il y aurait du poison, en fait. Et ça aurait été plutôt problématique. Parce qu'elle n'aurait pas arrêté de se régénérer. Et puis, en plus, nous, on aurait été empoisonnés constamment. On essaie de... Aïe ! Oh, le coup de queue. Ce n'est pas plaisir. Ah, mais un magro. Non, je veux donner le dernier coup. Bon, ben, trop tard. C'est un boss pas trop compliqué. Là, je ne lui faisais pas beaucoup de dégâts. Mais c'est uniquement parce qu'on était trois. Du coup, il avait beaucoup plus d'HP. Voilà, loué sur le soleil. Tout à fait. Donc, comme on était trois, le boss avait beaucoup plus d'HP. C'est pour ça que vous avez vu très peu de dégâts infligés. En fait, je vais explorer le reste de la zone. Quand même. Parce que justement, là, je n'ai plus de summon. Donc, ce n'est pas très grave. Si je passe un peu plus de temps. Parce que c'est un épisode assez court, là. On est qui a 11 minutes de vidéo. Donc, bon. Pourquoi je ne peux pas utiliser de truc ? Donc, là, vous voyez l'icône, là, en haut, en dessous de la barre ? Ça me dit que je ne peux pas utiliser d'ordre. Ce que je trouve assez étrange. Et merde ! Alors, voilà, il y a ces trucs, bien sûr. Alors, on va péter ça avec une petite boule de feu. Comme ça. On est pas mal. On les bute. Sans trop de complications. Voilà. On nettoie. On ramasse les objets. Une gêne de vie. Une petite pierre douce et soyeuse. Une fleur verte. Et on dit bonjour au monsieur. Voilà. C'est un mimique. Et je savais que c'est un mimique. Et donc, on obtient le crochet de travail que je vais vous montrer. C'est ça. Ça ne fait pas de dégâts. Mais c'est marrant. Parce que, en fait, c'est une main crochet. Voilà. On peut jouer à capitaine crochet. Voilà. C'est très drôle. Et les gantelets sombres. Qui sont les gantelets des Dark Race. Pour ceux qui ont joué au premier opus. Que puis, c'est plutôt pas mal. C'est sympa. C'est un petit clin d'œil couille. Je trouve. Ensuite, je vais redescendre. Parce qu'il faut que je fasse le truc avec la quête de Pate. Pour qu'il bouge son cul. Alors ici. Et merde. Voilà. Il y avait un mur de brouillard. Mais malheureusement, j'étais assez con pour me faire empoisonner. Ici, il y a du coup un anneau de courte de sort. Plus un. Donc, ça améliore la résistance au sort. Si je ne me trompe pas. Et puis, c'est tout. On continue. Je ne sais plus. C'est par où le trésor dont Pate parle. Donc, on va fouiller un peu. Bon, lui, déjà. Je vais le buter. Voilà. Crève. Il n'y a pas un mur, là ? Non, il faut croire que je me trompe. Ah, lui, il n'est pas mort. Tiens. Il est mort. Il y a moyen de monter. Ah, non, il n'est pas mort. Ah, il est mort. Ah, oui. Donc, hop. On tire sur ce levier. Et regardez la magie. Cette plateforme se lève. Enfin, elle met le temps, mais elle se lève. On récupère une grande dame et une bénédiction divine. Et on remonte vite fait. Parce qu'après, elle va se repéter la gueule, la plateforme. Donc, il faut faire attention. On ne va pas se la prendre dans la tronche. Voilà, elle redescend. Donc, bon, il faut faire gaffe. Bon, ensuite, il faut aller où ? Bon, je vais reparler à Pate. Ah, je ne sais plus comment on fait, du coup. Je ne sais plus comment on fait pour le débloquer de son endroit. Bon, déjà, elle, on va la buter. Ah, je n'ai plus qu'une flèche. Donc, du coup, je vais me récupérer des flèches en fer. Et je vais te kill. Voilà, on l'a tué. Alors, ça va être un saut assez compliqué. Mais on peut le faire. Et merde ! F*** ! Yo ! Merde ! On a raté le saut. On a raté le saut. On le fera plus tard. Je vais juste vous montrer la prochaine zone. J'avais l'anneau, il me semble. Je n'avais pas l'anneau. Je n'avais pas l'anneau ! F*** ! Donc, il faut que j'aille récupérer mes âmes. Il faut que j'aille récupérer mes âmes. Bon, écoutez. Non, pas écoutez. Je vais récupérer mes âmes vite fait, en vitesse. Ça ne va pas prendre longtemps. Et puis ensuite, je vous montrerai la prochaine zone, du coup. Bon, pour la quête de paix, qui dit un truc, il nous donne son armure. Et puis après, il se barre. Pour la dernière zone où on le rencontre. Je ne suis pas fan de votre attitude, monsieur. Où sont mes âmes ? Elles sont tous là-haut ? Ah, si elles sont tous là-haut, je ne le fais pas maintenant. J'ai l'impression que c'est tout là-haut. Bon, écoutez. Je récupère mes âmes tout seul. Vous ne le verrez pas. Ou alors, je ne vais pas les récupérer si j'ai la flemme. Et puis, voilà. Je vais vous montrer la prochaine zone. Et on va s'arrêter là. Parce que, bon, voilà. Je ne sais plus s'il respawne l'autre con, là. Non, il ne respawne pas. Tant mieux. Bon, on va courir comme un porc. Je n'ai pas envie de tout me retaper. Voilà, on court. On n'a rien à foutre des trucs qui nous tirent dessus par derrière. Allez-vous faire. Voilà, ils reculent au bout d'un moment. Ils ne peuvent pas switcher ton tout seul. Donc, voici l'ascenseur. Utiliser une effige humaine, pas anglais. L'humanité retrouvée. Fallait forcément que je meure. Il est aussi arrivé. Voilà, la forteresse de fer. Alors, le feu, il n'est pas bien loin. Il est juste ici, le premier feu. Donc, on va l'allumer. Et voilà. On s'arrête ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye.